Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Transport Fiverr 2 pour continuer notre petite série. Dans le dernier épisode, on s'occupait de cette gare de Villeneuve d'Asc, cette gare qui sera desservie uniquement par du Transilien, sur les caisses centraux. Et donc, dans cet épisode, on va poursuivre tranquillement, pour boucler la ligne de Transilien, avec cette gare de R sur la Dour, ici, que je vais refaire, selon le même style, donc une gare italienne, enfin, le mode, c'est un mode de gare italien. Donc, du coup, parce que j'ai eu des problèmes de rec, j'ai déjà fait la gare. Autre chose aussi, j'ai parlé pas mal de la jonction, je crois, enfin, parce que je ne sais plus ce que j'ai dit entre les moments où j'étais, du coup, ça a foiré, l'enregistrement a foiré ou pas, voilà. Enfin, bref. Mais du coup, ici, je sais, je l'ai dit plusieurs fois, ici, donc, on a la ligne à grande vitesse qui va partir sur le long. Et donc, ici, il nous faut une jonction, de telle sorte que, donc, les lignes se rejoignent pour pouvoir continuer sur la LGV depuis ou trop, jusqu'à Salonche et Gérard Mer, de l'autre côté. Et donc, malheureusement, je voulais, enfin, d'ailleurs, j'ai enregistré, j'ai essayé d'enregistrer la construction de cette échangeur, enfin, de cette jonction, mais malheureusement, j'ai encore eu un problème, du coup, je ne vais pas pouvoir vous la restituer. Je vous l'expliquerai, plutôt. Dans l'épisode, je vais faire un épisode dédié au Transilien après celui-là, je pense, dans lequel on mettra en place la ligne du Transilien et je vous expliquerai un peu le fonctionnement de cette jonction-là que vous ne voyez pas actuellement, mais que vous verrez normalement à la fin de cet épisode. D'ailleurs, je pense que cette gare aussi, je vais la diviser en deux parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à gérer cette gare en elle-même, donc, les aides de cette gare et la manière dont ça allait arriver, les deux, donc, les deux voies qui sont là. Donc, peut-être que ça sera aussi en deux épisodes, comme la gare d'Outreau, ce chou que j'ai un peu bouleversé mes plans. Alors, donc, cette gare-ci, donc, les plans, alors, il y a combien ? Il y a cinq voies à quai, voilà, cinq voies à quai, c'est exactement le même fonctionnement à peu près que cette gare-ci, c'est-à-dire qu'on a, en fait, on a une voie qui est dédiée au terminus du Transilien qui va être celle tout à l'extérieur, et ensuite, on a quatre voies qui sont des voies plus de passage, même si cette gare d'Air-sur-la-Dour va voir s'arrêter la majorité, voire presque tous les trains qui continueront derrière, les trains, donc, les TER qui continueront sur nos deux villes qui sont, que sont, que sont, que sont, Ballon-Miré et Pierlatte, avant d'arriver, donc, sur Tainque. Du coup, petite restructuration, actuellement, j'ai, sur cette save encore, j'ai la rib, voilà, c'est ça, j'ai la rib qui tourne sur Cluse, donc, il n'y aura plus de rib qui tourne sur Cluse, puisque la rib tournera, maintenant, sur le Transilien. Ici, on aura un TER, ce TER fera donc Cluse, R-sur-la-Dour, et après, probablement, sautera Ballon-Miré pour aller jusqu'à Pierlatte, alors que celui d'Outreau, qui, donc, part d'Outreau, fera, donc, Villeneuve d'As qui saute, fera arrêt à R-sur-la-Dour, s'arrêtera à Ballon-Miré et continuera vers Tainque, le Terminus, c'est pas encore très clair, mais du coup, comme ça, ça nous permettra d'avoir deux lignes, deux lignes qui ne forment qu'une seule et unique correspondance à R-sur-la-Dour, et qui desservent les deux villes à, finalement, enfin, de manière un peu, enfin, alternée, c'est-à-dire que, du coup, aucun des trains ne desservent les deux. Bon, vous allez me dire, certes, mais du coup, peut-être qu'il y a des voyageurs qui voudront faire Pierlatte, Ballon-Miré, peut-être mettre un bus, du coup, entre ces deux villes, ça sera plutôt justifié, du coup, le fait de ne pas avoir de trains directs, donc, voilà, je viens d'avoir l'idée, ça me paraît de sympa, donc, je vais faire ça. Bon, donc, cette gare, elle sera ici, je vous le dis tout de suite, et, bah, sans plus tarder, on passe au timelapse pour la construction, donc, de cette gare d'Air-sur-la-Dour, bah, écoutez, j'espère que le timelapse, vous allez l'apprécier, et moi, je vous donne rendez-vous juste après la construction, donc, de cette gare, allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et heureux, on se retrouve après le timelapse pour la construction de la gare d'Air sur la Dour. Comme je vous l'ai dit au début, cet épisode sera séparé en deux. Donc là, je vous montre l'avancée actuelle. Je ne suis peut-être pas allé aussi loin dans le timelapse, puisque je vais essayer de répartir assez également le contenu entre les deux épisodes. Donc, comme je vous l'ai dit, cinq voies. Une voie un peu plus courte, qui fait seulement 200 mètres, alors que les autres en font 240 mètres. Et vous voyez ici toute cette jonction entre la voie qui arrive d'outre et la voie qui arrive de Cluze. Pour mettre tout ça en bonne et due forme et repartir directement en quatre voies derrière, comme c'est le cas juste là. Donc, vous voyez aussi cette voie qui part toute seule à droite, qui est pour les Transiliens. Enfin, Transiliens et Frettes. Au début, je n'avais pas du tout prévu de mettre une carte Frettes, mais finalement, elle est là. Donc, les Transiliens et les Frettes qui vont venir aller sur la voie parallèle et le Transiliens qui va repartir ici. Et puis, peut-être, peut-être que je rajusterai un peu. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai mis une jonction. Est-ce que le Transiliens utilisera cette jonction pour repartir directement en ligne ? C'est possible, mais ce n'est pas encore tout à fait encore clair dans ce que je veux faire. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur cette gare ? Eh bien, il me reste principalement tout le décor à faire ici, autour de cette gare de Frettes. Au début, je n'avais mis que des voies comme ça. Finalement, j'ai mis une voie à quai quand même. Ça permet de stocker des marchandises de manière un peu plus appropriée. On n'aura pas une surcharge, en fait, directement de marchandises. Donc, vous voyez, cette gare de marchandises, donc un quai est derrière tout seul. Des voies de 280 mètres, il me semble. Oui, c'est ça, 280 mètres. Donc, un peu plus courte que celle qu'on a là-bas au triage d'Outro. Mais ça fera le taf. Je n'ai aucune idée à quoi il va servir, celui-là, pour le coup. Mais on a quand même quelques industries autour. Vous voyez, on a une Assyri là, là, on n'aurait plus de pétrole, une forêt, une autre forêt. Bon, même si ce n'est pas encore clair, mais voilà. Mais donc ça, on verra ça dans le prochain épisode. À moins que je fasse... Non, je vais faire ça dans le prochain épisode et l'épisode transilien viendra après, une fois que tout ça sera bouclé. Comme ça, ça permettra d'avoir déjà le contexte. Vous voyez qu'ici, on a aussi l'injonction qui est faite, un peu spéciale, mais je vous ai dit que je vous expliquerais tout ça dans l'épisode transilien. Donc ça viendra après. Vous voyez, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, une gare qui est assez isolée de la ville. J'attends le moment où la ville se sera un peu répandue tout ici, en fait. Mais après, il y a quand même une forte, forte pente, pour le coup. Bon, même si finalement, cette... Ici, ce... Comment on appelle ça ? Cette aiguille... Ce n'est pas forcément justifié au début, c'était beaucoup plus haut. Maintenant, vous voyez que... Je pourrais, j'aurais totalement pu monter comme ça, mais c'est pas... C'est pas dramatique non plus. Ça fait un peu... Ça fait une forme un peu spéciale dans la ville. Ça casse un peu la... Enfin, la ville des rectilignes qu'on a sinon. Et comme d'hab, la ceinture qui est grande cette fois. Mais voilà, ici... De mon côté, j'ai détaillé un peu cette zone-là, avec donc une forêt et son petit décor. Et aussi ce petit terrain, petit aérodrome. Avec donc les avions de base du jeu, malheureusement, vous voyez qu'ils ne sont pas au sol. On fait avec, c'est pas dramatique, je trouve. Mais donc, là, j'aurais pu mettre un vrai aérodrome, ce que je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que, tout simplement, je ne pense pas que ce soit utile, en fait. Et c'est trop... Enfin, vous voyez, là, c'est très discret. C'est très discret, c'est juste une question de... C'est juste quelques petits bâtiments comme ça, et voilà, c'est tout. Un bâtiment, vrai, il va falloir que je prenne le mode de Airfield, dispo sur le workshop, pour avoir une piste en herbe. Pour que ce soit aussi discret, mais ça marche bien comme ça, donc je laisse ça comme ça. Allez. Donc tout ça, c'est détaillé. Et comme je vous ai dit, on s'occupe de la suite de cette gare au prochain épisode. Et ensuite, on verra pour mettre en place le Transilien. Je suis content, ça fait, donc, entre les deux épisodes, ça fait deux grosses jonctions. Peut-être un peu beaucoup de sauts de mouton. Donc là, on a un saut de mouton, là on a un saut de mouton. Mais moi, je trouve ça... C'est des grosses infrastructures ferroviaires, mais qui ont du sens. À mon goût, qui ont du sens. Celle-là, ça permet d'avoir regardé un trafic fluide pour les trains venant de Cluse, qui ont déjà eu le temps d'avancer, pari pour ceux-là. Et ici, ça permet d'augmenter un peu le trafic en gare, puisqu'on aura peut-être... Le fait qu'on ait la 4 voies, ça veut dire qu'on aura peut-être plus de trafic. Donc il faut bien que derrière, on puisse absorber ce trafic venant de la 4 voies. Allez. Du coup, c'est tout pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. J'espère que... Que vous êtes aussi impatients que moi de voir le Transilien, parce que ça ferait la deuxième ligne complétée. Du coup, le tour erreur n'est peut-être pas complété totalement. Mais la deuxième ligne complétée sur cette petite carte. Et mine de rien, on avance bien sur la zone complétée, parce que maintenant, j'ai presque complété tout ça. Il va me rester toute cette partie mine à faire, qu'on fera probablement dans pas si longtemps que ça. Ça me permettra d'avoir vraiment tout ça bouclé. Et après, j'aimerais bien essayer de passer la vitesse supérieure pour pouvoir mettre en place des vraies lignes de marchandises. Parce que là, vous voyez que je peux produire des planches. Malheureusement, je ne peux rien faire de ces planches, parce qu'ici, il me faut de l'acier. Et l'acier, c'est compliqué à faire. Pareil, là, il y a le silo aussi que je veux absolument faire. Le silo qui va faire partie des prochains épisodes, qui sera donc là, le silo avec sa voie unique. J'ai déjà le design en tête, j'ai déjà vu. En tout cas, c'est assez particulier. Vous verrez bien. Mais voilà. Allez. Je parle, je parle. Je ne sais pas m'arrêter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous. A la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada